Ok, nous voici, nous voilà Rachel, comment tu vas ? Bien, merci. C'est chouette de te recevoir, merci de prendre le temps pour ce petit appel. Donc pour donner un petit peu de contexte, tu as terminé récemment la prog Biker Power et puis donc on fait un petit call pour faire le compte rendu. Donc déjà peut-être pour donner un petit peu de contexte à tout ça, je te laisse te présenter qu'est-ce que tu fais comme sport et pourquoi tu as décidé de faire ce programme. Donc je suis Rachel, je fais du crossfit, je suis également coach en crossfit et on est à la salle Crossfit Sparog avec mon copain Julien qui est à Villeneuve. À côté de ça, j'ai un travail, donc je ne suis pas pleinement à la salle et du coup, ce n'est pas toujours évident de concilier le travail, le coaching, la gestion de la salle et les entraînements. Mais on essaye de faire tout ça au mieux et c'est vrai que je n'ai jamais beaucoup aimé le vélo de manière globale, BTT en extérieur, etc. ni en intérieur d'ailleurs, c'est vite quelque chose qui m'ennuyait et du coup, on a acheté des bikers, etc. et c'est Julien qui passe beaucoup de temps dessus et puis moi, je faisais autre chose parce que j'avais de la peine à rester une heure sur un vélo à pédaler en zone 2. Pour moi, à l'époque, c'était encore quelque chose... Oui, bon, ce n'est pas grave si je ne le fais pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis intéressée à écouter tes podcasts, à écouter tes études. Je me suis dit, bon, quand même, il faudrait peut-être que je m'y mette. D'autant plus que sur la salle bike notamment ou peu importe des exercices avec les jambes, c'est quelque chose qui a tendance à vite me brûler et à vite avoir une sensation de fatigue. Je crampe vite. Donc, je me suis dit, bon, là, on profite d'un temps un peu de repos dans la prog avant qu'on pète où il y a moins de wad où c'est plus du renfo. Pour mettre le vélo, c'est en attendant. Donc, allez, c'est parti. Et en même temps, tu as sorti cette programmation. Donc, du coup, j'ai dit, bon, feu. Et j'ai commencé. Donc, au début, je me suis vraiment calée par rapport aux entraînements pour que ça n'interfère pas et puis que ça soit la priorité, le vélo, que je transforme et fraîche pour le faire. Et ça s'est très bien passé. Et au fur et à mesure, au début, c'était long, saison 2. Et après, en fin de compte, maintenant, j'aime bien. Et là, je n'ai pas pu le faire depuis 10 jours parce que j'ai eu la grippe, j'ai été malade. Eh bien, j'ai hâte de recommencer à trouver un rythme et aussi mon vélo. Et puis, en plus, j'ai vu, bon, alors, je partais de loin, certainement, mais j'ai vu rapidement quand même une progression dans les WAD, dans la résistance et dans la tolérance aussi, dans les sprints, à la douleur. Au début, c'était vite très dur à supporter. Et à la fin, finalement, je le supportais sur plusieurs minutes. Donc, c'est cool. Et puis, j'ai aussi vu le transfert dans la sobike, dans les WAD. Notamment, quand il y a très peu de calories à faire, je les fais très vite et ça ne m'impacte pas forcément en fatigue dans les WAD la suite. Donc, je compte continuer pour continuer à améliorer et aussi ce qui aide, notamment, aussi à mieux récupérer, moins de courbatures. Donc, même si j'ai un entraînement difficile dans les jambes ou peu importe quelle partie du corps, finalement, j'essaye de finir par 20 minutes de zone 2, même que 20 minutes en plus. Je me dis, ça va peut-être aider à ma récup. Super. Écoute, si tu veux bien, je vais mettre tes chiffres à l'écran pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu du travail que tu as effectué. Donc là, on a ta fiche de suivi que tu as remplie. Merci de me l'avoir communiqué. Donc, tu avais commencé 3 minutes, 12 minutes, 184 watts sur le 3 et 120 sur le 12 et une puissance max à 379. Tu as trouvé comment ces tests au départ ? Alors, déjà, j'ai regardé plusieurs fois tes vidéos parce que je n'avais jamais travaillé sur le biker. Donc, je n'avais aucune idée de comment le régler ni comment le travailler, ni la résistance qu'il fallait mettre. Donc, j'ai vraiment été un peu à l'aveugle dessus. Alors, 3 minutes, on se dit, bon, ça va, on serre les dents 3 minutes et puis on essaye d'aller vite. Mais après, pour ce qui était des 12 minutes où il fallait chaque quelques minutes changer d'intensité, j'ai vite été un peu dans le rouge parce qu'au bout d'un moment, je ne savais pas si j'allais partir plus lentement. Mais si je partais trop lentement, du coup, les watts moyens sont trop nuls. C'était difficile à gérer ça parce que j'avais zéro repère, en fait. Donc, j'ai fait au mieux. Oui, ce ne sont pas des tests qui sont faciles quand tu ne les as jamais faits. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'essaie de donner un maximum d'indications sur comment les faire la première fois parce que, comme tu dis, c'est comme un WOD, en fait, où tu fais un format pour la première fois et tu le répètes le lendemain. Tu pourrais certainement faire mieux simplement parce que tu sais mieux de gérer. Donc, ce ne sont pas des tests qui sont faciles au départ. Mais du coup, tu les as faits. Et à la suite de la prog, on est monté sur la semaine 12 et 13. Tu as répété les tests. Et donc, ce que ça donne en termes de progression, tu as gagné presque 30 watts sur le 3 minutes, presque 24 watts sur le 25 watts sur le 12. Ce qui nous fait quand même un beau petit plus. Ça fait des 15 et 20 %. 20 % de plus sur le sprint aussi, ce qui est conséquent. Donc, il y a tout qui est monté vers le haut. Donc, déjà, bravo pour avoir fait le programme du début à la fin et de t'y être filé correctement sans rater les séances et en faisant tout comme c'était noté. Et puis, je serais intéressé d'avoir un peu plus de retours de ta part sur… Tu en as parlé un petit peu, mais le transfert de ce travail que tu as fait, sur le crossfit en général ? Alors, pour le moment, vu que j'ai du coup après été malade et on a repris vraiment des wads un peu plus durs depuis la semaine dernière. Donc, on avait quand même le vendredi des entraînements ou des wads. Et même Julien a pu le remarquer parce que ce que lui le cramait un peu plus sur le vélo, moi, pas du tout en fait. Beaucoup moins. Ça m'impactait moins. Alors, oui, quand je sors du vélo et que je dois recommencer des thrusters, ça fait mal. Mais disons que le rythme sur le vélo qui pouvait me fatiguer avant, je le tiens sans qu'il me fatigue plus que ça. Donc, déjà là… Après, il faudra voir sur des wads peut-être des cales un peu plus longues. En tout cas, quand c'est des choses courtes, ça se passe très bien. Et puis, même maintenant, ce qui pouvait me brûler en zone 2, donc il n'était pas de la zone 2 avant, ne me brûle plus du tout maintenant. Même la respiration, je peux faire du nose breathing facilement sur le vélo. Des choses que je n'arrivais pas avant. Oui, c'est intéressant. Et donc, du coup, ce serait intéressant une fois que tu te remets et que tu peux te relancer un petit peu dans les wads de voir le transfert de ce travail sur le vélo, sur le reste du crossfit en général parce que c'est vrai que, voilà, le transfert sur le vélo, il est direct, mais sur d'autres modalités. Alors, j'entends beaucoup que ce programme, surtout, il aide beaucoup avec tout ce qui est de la sold bike et de l'éco bike. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois déjà et c'est intéressant de se dire qu'en gros, tu peux t'améliorer sur ces machines sans nécessairement les toucher. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les entraîner, bien sûr, mais on a la possibilité, en gros, de s'améliorer sans nécessairement travailler directement sur ces outils-là. C'est ça. Parce qu'on supporte beaucoup plus la brûlure ou la brûlure vient plus tard. Alors qu'avant, à peine tu commences à pédaler, c'est bon, ça fait mal. Si tu devais dire, si tu devais donner tes entraînements préférés du programme et ensuite ceux que tu as le moins aimé. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé quand c'était des arrêts avec des genre 30 secondes à fond, 4 minutes de repos, 30 secondes ou des pyramides où il y a beaucoup de changements parce que ça passe vite. Et en plus, quand il y avait 5 sprints, on pouvait vraiment à chaque fois se challenger et tout ça. Donc, j'aimais bien. Ce que j'ai le moins aimé, c'était quand il y avait genre 1h30. Parce que là, ça commençait vraiment à faire mal aux fesses quand même. Ouais. Au vélo. où c'était que de pure de la zone 2, même si du coup, je choisissais des jours où j'étais plus fatiguée par rapport pour le faire et que ça ne m'embête pas, c'est vite plus ennuyeux que quand tu sais que c'est un échauffement, tu fais 20 minutes de zone 2 et puis après, tu as à peu près 20-30 minutes et tu as des exos un peu fun, même si tu souffres. Puis après, tu es content de refaire 20-30 minutes de zone 2 derrière. Du coup, ça passe beaucoup plus facilement que de faire tout le même rythme. Ouais, c'est vrai que changer le rythme, ça fait toujours du bien, surtout à la tête. Et tu disais que du coup, ces récup'actives après les intensités, tu les inclues aussi maintenant après tes WOD ou après tes autres entraînements de type crossfit. Et tu sens que... Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant ou pas ? Jamais. Non, pas du tout. Franchement, c'est une erreur, mais je l'avoue, je ne le faisais pas. Comme je faisais beaucoup moins de mobilité que ce que je fais maintenant, en devenant plus âgée, on devient un peu plus sage dans la tête. Mais oui, non, alors c'est vrai que... Maintenant, on se bat pas pour le vélo alors qu'avant, il l'avait pour lui tout stop. Et tu sens que ça... Tu sens que ça t'apporte quelque chose, ces récup'actives après les entraînements un peu plus durs ? J'ai l'impression que j'ai moins de courbatures quand même. En tout cas, aux jambes. Du coup, alors j'en ai quand même un peu, mais ça ne m'empêche plus de faire un entraînement. En tout cas, il faudra voir dans la durée, mais à ce stade, c'est ce que je peux remarquer. OK, parce que avant, certains entraînements te mettaient mal au point où tu ne pouvais pas nécessairement... Je ne faisais pas de... Si j'avais des squats, je ne le faisais pas parce que ça faisait trop mal. OK. Là, une fois que je suis chaude, ça va. Je peux les faire. Et tu utilises aussi le bike de temps en temps en échauffement pour d'autres entraînements qui ne sont pas sur le bike ou tu utilises... Oui. Là, en plus, il fait froid. Souvent, si j'ai froid, je fais 5 à 10 minutes de bike avant de faire ma mobilité. Comme ça, je suis déjà un peu plus chaude. Et puis, suivant ce qu'il y a comme entraînement, je trouve que c'est bien pour les jambes. Ça me dégourdit quand même un peu. Et puis après, au moins, on est bien pour commencer tout ce qui est échauffement, etc. Donc, en plus, je ne vais pas employer le vélo pour m'échauffer, mais en plus de l'échauffement. Oui, c'est ça. Pour un pré-échauffement. Un pré-échauffement, c'est ça. Et je pense que, comme tu l'as dit, surtout en hiver, ça fait du bien de bien s'échauffer. Et pour ceux qui auraient peur de se dire « Ouais, mais bon, ça va avoir un impact négatif sur mon entraînement. Si tu le fais assez tranquille, ça ne va être que positif. Voilà. Parce que c'est en zone 2, donc il n'y a pas d'impact du tout. » Petite anecdote, c'est un collègue, Gianni, qui s'entraîne chez David à Basics, qui a fait une heure sur le vélo tranquille et ensuite, est allé faire des snatchs. Et du coup, il a fait un pb sur son snatch. Alors, ce n'est pas grâce à la séance de vélo qu'il a fait son snatch, mais le fait qu'il se soit bien échauffé a certainement contribué d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que c'est bien de se dire qu'on peut accumuler un petit peu de temps sur la bécane avant des entraînements plus techniques, simplement pour être vraiment bien échauffé et bien prêt pour sa séance. Clairement. Là, j'ai du snatch après. Je vais commencer de faire du vélo. Super. Dernière petite question pour toi. Je ne vais pas te retenir trop longtemps. Qu'est-ce que tu auras retenu de ce programme par rapport à que ce soit la structure, la planification et des choses peut-être que tu vas employer ou transférer sur tes activités en crossfit ou d'autres aspects de tes entraînements ? Alors, je retiens que si j'ai quelque chose qui est écrit, je le fais. Donc, sinon, j'ai de la peine. Comme là, j'ai fini la programmation et je n'ai pas encore l'endurance, du coup, j'ai tendance à moins faire de vélo parce que je n'ai pas des choses qui sont programmées et écrites parce que j'écris tous mes entraînements et après, j'aime bien. Comme ça, je vois ce que je peux faire. Du coup, là, c'est un peu plus aléatoire donc on a tendance aussi à prendre du temps là-dessus parce qu'on n'a forcément pas forcément beaucoup de temps tout le temps. Donc, j'aime bien le fait de vraiment se dire à l'avance que moi-ci, je fais ça puis s'y tenir. En tout cas, moi, ça m'aide sinon je pars vite dans tous les sens parce qu'il y a tellement d'options que voilà. Et du coup, je ne compte pas arrêter là. J'ai déjà noté les mêmes données, enfin, les données du deuxième thèse dans un nouveau tableau pour pouvoir refaire. Après, ma question était si on refait un peu les entraînements mais pas autant serrés dans le temps et en respectant les jours, est-ce que ça le fait aussi ou pas ? Je pense que ce que tu peux faire, alors si tu sens que tu as encore de la marge de progression sur tout ce que tu as fait là en VO2max et en puissance, je pense que tu peux répéter le cycle encore une fois. Après, une troisième fois, ce sera peut-être une de trop et il faudrait peut-être plutôt basculer sur, comme tu l'as dit, l'endurance, le cycle Endure et ensuite revenir plus tard sur la puissance en sachant que ça va, en gros, ça va équilibrer un petit peu le travail. On a travaillé très très dur sur la VO2max et les sprints. Ensuite, on passe sur du long. Alors, ce n'est pas facile mais c'est différent comme type d'effort. C'est plutôt métabolique dans le sens où tu as les jambes qui brûlent mais la respiration et le cœur, ça va. Donc, ce n'est juste pas le même type de travail. C'est assez complémentaire. Cela étant dit, si tu veux, on va dire, maintenir ce que tu viens de faire ici, je te dirais que si tu fais une fois tous les 10 jours un entraînement type VO2max, une fois tous les 10 jours un entraînement type sprint et que tu maintiens ça dans le temps. Donc, par mois, tu vas faire peut-être 2-3 entraînements de ce type-là simplement pour maintenir un petit peu ta condition sur ce type d'effort. Je pense que ce n'est pas mal et surtout avec les open qui approchent où on va certainement voir des efforts qui sont du coup dans ces eaux-là en dessous de 20 minutes en général. Je pense que tout ce qui est des sprints longs et des efforts de type VO2max, ce n'est pas mal pour se préparer à ce genre d'effort type open et quart de finale même. Je pense que si j'étais toi, je garderais ces entraînements pour les semaines qui viennent même si ce n'est pas deux gros entraînements d'intensité par semaine même si c'est un de temps en temps mais ça va te permettre de bien maintenir, de garder un petit peu le pied dedans et puis oui, si après tu veux relancer un cycle power, tu peux mais je pense que moi je préconiserais plutôt de partir sur le cycle endurance et de revenir par la suite sur le cycle endurance en sachant que tu n'as pas besoin de nécessairement les faire bout à bout le faire tout de suite si là ça ne s'y prête pas au niveau du planning tu vois, tu as les open qui arrivent d'ici quelques semaines peut-être que tu reprends après ou un petit peu plus tard si tu as un cycle altero ou gym à faire entre temps parce que tu as des priorités qui sont un petit peu différentes mais je pense que de manière générale se dire que tu peux parce que maintenant tu as le power et tu auras l'endurance aussi et de te dire que tu peux basculer entre les deux en fait et continuellement travailler sur ces deux versants d'intensité qui sont juste un petit peu différents mais complémentaires et au fur et à mesure tu vas simplement continuer à monter sur le tout et continuer à gagner des watts à gagner en performance sur la durée je pense que c'est un des trucs qui est super intéressant avec le vélo notamment dans le cadre du crossfit c'est qu'avec une approche comme ça tu as entre 6 et 18 mois de progrès devant toi à faire alors voilà ça prend du temps c'est un investissement en termes d'efforts mais voilà je veux dire 20% de perf de gagner sur 12 semaines c'est conséquent si tu gagnes 20% sur ton squat t'es plutôt donc je pense que c'est des gains qui sont bons à prendre et qui vont avoir un transfert positif sur tout le reste donc je pense que j'irais à peu près comme ça sur la continuation des choses parfait à jouer pour toi nickel je me réjouis je vais continuer tout ça écoute merci Rachel d'avoir pris le temps de discuter un petit peu d'échanger et de parler du programme en tout cas bravo pour les progrès que tu as fait je me réjouis d'avoir tes retours une fois que tu peux plonger un petit peu plus dans le dur du crossfit une fois que tu seras bien remise on prend un petit peu de tout encore exactement et puis si tu as besoin de moi pour la suite tu sais où me trouver avec grand plaisir merci beaucoup super bon après à très vite ciao ciao c'est parti